Nous allons vous présenter la procédure du mélangeur planétaire AQPRMA40. Le mélangeur planétaire est un appareil permettant de réaliser un mélange. Nous allons définir le mot mélange. C'est une opération unitaire qui consiste à rendre homogène l'association de plusieurs substances. Le résultat obtenu est un mélange. Le mélangeur planétaire permet de faire des mélanges de poudre, c'est-à-dire solide-solide, ou entre une poudre et un liquide, c'est-à-dire un mélange solide-liquide. Voici le mélangeur planétaire. Le bâti moteur permet d'assurer le mouvement de la pâle et aussi de régler les paramètres du mélange. Le corps du mélangeur tient la pâle du mélangeur qui permet le mouvement à l'intérieur du bol mélangeur. Un écran de protection est obligatoire pour éviter tout accident. De plus, la machine ne se déclenche pas si l'écran n'est pas mis correctement. Voici un grossissement du boîtier de commande. La machine est allumée grâce au bouton à clé de mise sous tension. Le bouton blanc permet de mettre en route le mélangeur planétaire, le bouton noir et celui de l'arrêt. Plusieurs paramètres peuvent être réglés grâce au bouton de réglage, comme la vitesse de rotation ou le temps. Le bouton d'arrêt d'urgence sera utilisé qu'en cas de danger, en appuyant dessus. Afin de réaliser un mélange, il faudra introduire la pâle dans le bol mélangeur, puis venir positionner le bol comme montré dans la vidéo. Le bol sera maintenu en fixant deux vis de part et d'autre de la machine. Puis la pâle sera positionnée en la vissant sur le bâtimentur, comme montré dans la vidéo. On introduira alors les poudres dans le bol mélangeur. L'écran de protection sera positionné de part et d'autre du bâtimentur. Les deux paramètres à régler sont la vitesse de rotation en RPM, tour par minute, et le temps de mélange en minutes et heures. Tout d'abord, le bouton à clé de mise sous tension sera commuté en mode setting up, c'est-à-dire en mode réglage. L'écran s'allume. Le paramètre à régler sera sélectionné, dans notre cas la vitesse de rotation. Le bouton en haut à gauche permettra de sélectionner la colonne à modifier, puis on augmentera ou diminuera les valeurs avec plus ou moins. On valide la sélection en appuyant sur Enter. Puis on sélectionne le temps et on règle la durée du mélange. Dans notre cas, on règle 2 minutes. Le bouton à clé est ensuite commuté en mode operating et le mélange est lancé en pressant le bouton de mise en route blanc. Dans le cadre d'un mélange solide-liquide, il faut utiliser un guide, ici un agitateur en vert, afin d'introduire le liquide dans le bol du mélangeur. Afin de stopper la machine, le bouton d'arrêt est pressé, puis le bouton à clé est commuté sur 0. Une fois que la pâle a complètement arrêté de tourner, l'écran de protection est démonté. La pâle, puis le bol sont dévissés. On récupère ensuite le mélange du bol mélangeur. Le bol mélangeur, la pâle et l'écran de protection seront nettoyés avec du détergent et de l'eau. Ils seront ensuite séchés et rangés. Le bâti moteur sera quant à lui nettoyé avec un chiffon humide. Bonne réalisation !